Les tirs d'armes légères et même d'armes lourdes résonnent encore au petit matin, au moment où l'armée achève son déploiement dans les rues de Boukabou. Comme vous pouvez le remarquer, l'armée est accompagnée par la population. Une fois le calme revenu, les autorités dressent le bilan de cette nuit d'affrontements, arrestations à l'appui. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, qui sont devant vous. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. Selon l'armée congolaise, l'incursion de la nuit aurait été menée par un groupe rebelle Maïmaï, jusqu'alors inconnu. Une quarantaine d'hommes armés venus libérer plusieurs des leurs, arrêtés quelques jours plus tôt. Ils se seraient ainsi attaqués à une base militaire de la ville, à un bureau de commandement, ainsi qu'aux locaux de la radio-télévision nationale, avant d'être repoussés par les militaires. Ils ont fait monter un drapeau là, ils écrivent Congo, Congo nouveau. Il y a les soldats de l'EFADC qui sont arrivés. Quand ils sont arrivés, il y a des gens qui étaient étonnés, il y a beaucoup de gens qui ont fouillé. Dans les heures qui ont suivi, les autorités ont lancé un appel au calme et demandé aux habitants de rester chez eux. La ville de Bukavu, le chef-lieu de la région au sud Kivu, où plusieurs groupes armés sévissent depuis plus de 25 ans, n'a pas connu une telle attaque depuis plusieurs années. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. J'aime bien, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !